Je vais commencer par la première question. Je vais demander votre nom, votre prénom ou votre fonction. Sabine Lipovetsky, je suis associée au sein d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Harley Avocats et qui est spécialisée notamment dans le domaine des technologies et de la propriété intellectuelle. Alors justement, pourquoi vous êtes venue aujourd'hui sur du marketing automation ? Qui dit marketing automation dit nécessairement à un moment donné et malheureusement RGPD. RGPD, je présuppose que la question suivante, voilà. Est-ce qu'on en parle malgré tout ? Bien sûr, on parle de tout ici. Donc la RGPD, c'est cette loi qui est tombée il y a quelques mois sur l'obligation de le politisateur de valider, c'est bien ça ? Quand on utilise ces données, c'est ça ? Alors le règlement général sur la protection des données personnelles, puisque RGPD c'est un acronyme, on l'appelle d'ailleurs RGPD ou GDPR, parce qu'en anglais c'est General Data Protection Regulation, impose un certain nombre d'obligations nouvelles pour les entreprises et responsabilise tous les acteurs dans le domaine, notamment de l'Internet, mais bien entendu beaucoup plus généralement, dès lors qu'une entreprise traite des données personnelles. Donc des données personnelles, c'est toutes données identifiantes, directement ou indirectement. Donc toutes données relatives à une personne entraîneront nécessairement l'application de ce texte. Et du coup, dans l'automachine marketing, il y est partout ? Il y est partout. Donc toute entreprise dans l'univers, dans cet univers-là, devra s'intéresser au RGPD. Forcément. Et qu'est-ce que ça a changé justement, cette RGPD, dans votre travail ? J'imagine un peu tout. Dans le travail du marketing automation, ça a changé un peu tout ? Alors évidemment, notre travail s'est densifié, dans ce domaine. J'imagine bien. Le 25 mai 2018, qui est la date d'application du RGPD, donc une date un petit peu fatidique, redoutée par tous, considérée à tort comme une date coup près. On envisageait ça comme une sorte de coup de tonnerre. Et finalement, c'est une fausse idée. Puisque les attentes de la CNIL, c'est véritablement que les entreprises s'intéressent à ce qui est fait en matière de protection des données personnelles, fassent donc un audit de ce qui est fait dans leur entreprise et mettent en place un plan d'action. D'accord. Une mise en conformité, c'est très compliqué. C'est un texte, évidemment, qui ne crée pas la réglementation sur les données personnelles, mais qui crée de nombreuses nouvelles obligations. Ça ne se fera donc pas en quelques jours, ni même certainement en quelques mois. D'accord. Donc, les attentes de la CNIL sont très claires. Il faut que les entreprises mettent en place un plan d'action priorisé, prennent certaines actions immédiates qui peuvent être prises, et donc se lancent sur le chemin complexe de la mise en conformité. Et ça, c'est compliqué pour une entreprise qui utilise du marketing automation ? Ça a changé, cette loi RGPD, ça a changé beaucoup de choses pour ces entreprises ? Ça, alors, oui, ça change beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de procédures internes à mettre en place. Il faut savoir très précisément ce qu'il fait au sein de son entreprise et pouvoir l'expliquer. Forcément. Il faut aussi revoir toute sa façon de faire en termes de collecte d'informations, notamment les cookies. Donc, c'est un excellent exemple. Cookie SDK, donc tous les traceurs, posent évidemment des questions extrêmement complexes. Il faut revoir toute sa documentation contractuelle, donc ses contrats avec ses partenaires, sous-traiteurs, dans le monde du marketing et du web automation. Il y a évidemment beaucoup de contrats avec des partenaires. On fait intervenir les prestataires de services et il faudra donc revoir ces contrats-là pour qu'ils soient conformes aux exigences du RGPD. Vous avez une conférence aujourd'hui sur justement cette RGPD, sur ce que la RGPD a changé. On est d'accord ? Oui. Qu'est-ce que ça a changé concrètement en quelques mots ? En quelques mots, c'est de nouvelles obligations très fortes pour les entreprises et une responsabilisation des acteurs. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux principes qui n'existaient pas auparavant, qui sont par exemple la responsabilité conjointe entre acteurs. Donc on ne peut plus finalement se défausser, dire qu'on n'était pas au courant parce que son partenaire avait en fait une obligation, par exemple en matière de cookies, de collecter le consentement de l'internaute. Donc celui qui a par exemple mis à disposition sa technologie devra veiller à avoir un accord commercial et un contrat qui respecte toutes les exigences du RGPD. Et agir, selon les termes de la CNIL, en bon père de famille. Ça c'est peut-être le plus compliqué, non ? C'est sans doute ce qui est le plus compliqué parce qu'en fait les exigences du texte ne sont pas forcément si claires que cela. Et donc c'est les autorités de contrôle qui finalement donnent des indications sur les attentes précises qui vont donc devoir s'imposer aux différents acteurs. Et du coup, vous en tant qu'avocate, vous ne travaillez maintenant que sur ça ? Ou beaucoup sur ça ? Ou c'est 100% de votre activité ? 50% de votre activité ? Ou seulement 20% de votre activité ? Alors j'aurais du mal à vous donner un pourcentage précis. Mais c'est évidemment un sujet d'actualité brûlant. On travaille sur le sujet des données personnelles. Moi-même, je travaille sur le sujet des données personnelles depuis plus de 20 ans. Donc oui, c'est quelque chose qui est assez latin. Donc ça n'est pas un sujet nouveau. Mais en revanche, évidemment, on a une activité dense parce que les sanctions qui sont imposées par le RGPD sont très dissuasives. Donc ça peut atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros. Et en conséquence, c'est devenu un sujet prioritaire pour les entreprises. Ce qui veut dire que les entreprises s'y intéressent nécessairement et mettent en place des plans d'action plus ou moins rapidement et mettent en place aussi des actions plus ou moins rapides. Mais en tout état de cause, toutes les entreprises s'intéressent au sujet. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. RGPD. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada